bonjour à tous vidéo numéro 2 de la création de notre album zigzag déstructuré vous l'appelez comme vous voulez c'est pas le souci mais la collection la plus importante c'est la collection chez winter valley chez stamperia et c'est surtout en partenariat avec le comptoir de créatif de l'ornard qui m'a fourni les le papier etc j'ai fait une vidéo pour expliquer quand j'avais reçu le carton enfin oui carton l'enveloppe de d'été donc là nous sommes sur un sur la suite de l'événement donc on se rappelle le début c'est pas fini parce qu'il ya plein de déco et plein de tout ça forcément donc un c'est du 25 par 25 on a une petite feuille avec un pop-up de une cascade avec cette fois ci un 22 par 22 ensuite là il y aura une décoration je vais regarder à la fin ça tout ça ça va être fait là nous sommes sur alors du coup là c'est le 22 par 22 c'est ça je sais plus oui c'est ça ouais et du coup 3 de moins on est sur le 19 par 19 donc le 19 par 19 il est attaché ici c'est pour ça qu'il faut absolument le faire le faire avant qu'il est déco il a un petit soufflé de 0,5 il y a toujours un petit soufflé de 0,5 et celle-ci 19 par 19 du coup ça va être simplement une ouverture ici où il y aura deux photos et derrière ça sera les mêmes enfin n'est pas les mêmes mais ça sera le même principe de photos aussi pour pour qu'on ait un peu de photos dans l'histoire et puis je me suis trompé dans certaines mesures de photos il faut absolument que je les écoule et c'est la dernière fois que je peux les écouler parce qu'après ça sera trop petit voyez là c'est pile poil mais alors pile de chez poil donc je vais juste mettre un fond et les deux photos et là ça passe je vais raboter un peu parce qu'ils vont s4 ah non marqué ça passe avec l'arrière aussi donc c'est bon donc et devant ça sera quoi ça va être simplement alors du coup on est à 19 par 19 et là ça fait 10 et demi puisque ça fait 10 et demi 10 et demi ça c'est ça ouais 10 et demi et 10 et demi et plus 1 de rabat ici donc on y est donc on y est je sais ça fait 20 par 21 si je fais ça je suis perdu non c'est 21 par 19 j'ai fait 21 par 19 et ben ouais j'ai pas fait 19 par 19 bon c'est pas grave 21 par 19 du coup ça me fait un 10 et demi par 10 et demi et un 19 sur le côté vous rajoutez un centimètre pour pouvoir le coller donc ça fait 11 et demi sur 19 x 2 sur laquelle j'ai mis les petits éléments qu'elle m'a fourni donc ce sont ces éléments là alors pas très facile à sortir c'est clair par contre efficace et puis pas très épais alors ça c'est génial moi c'est ce qui me plaît beaucoup ensuite j'ai dit j'ai dans le grand bloc on a ceci donc en fait je vais mettre les déco en déco celui ci d'accord que je vais tailler comme il faut découper comme il faut et derrière et devant je vais mettre plutôt devant je vais mettre ça alors juste pour vous faire voir comment je fais pour les aimants parce que ça franchement le reste c'est pas très compliqué c'est découper une feuille les aimants donc là vous voyez bien que je les ai déjà collé sur une partie donc je vais essayer de sortir les aimants je vais y arriver en ce qui est hors de question que je n'y arrive pas et donc je prends du scotch double face je mets comme ceci et il y en a deux et je mets comme ceci ok on refait l'opération je prends un scotch je mets au dessus de l'autre comme ça et je mets du bon côté parce que vous savez qu'il ya deux côtés il ya un côté qui répulse et un côté qui attire dessus je mets ceci parce que c'est ça c'est sûr celle là que je voulais coller et après camoufler tout sur celle ci là on pourra mettre une photo bien sûr ok donc je j'essaie de calibrer à peu près comme il faut et là j'appuie voilà hop et après je réappuie et voilà eh ben ce sont des super aimants parce qu'ils font des bruits de dingue alors que d'habitude ça fait pas ce bruit là donc voilà là dessus va y avoir ce papier là et le papier déco donc il va falloir qu'il soit effectivement puissant il peut y avoir aussi une photo est franchement assez bon ça sera largement puissant vous allez voir c'est trop mignon je trouve donc voilà on a on aura fait cette déco là je vous montrerai la suite des événements celle là toujours en dernier parce que je sais un 30 30 derrière qu'il faut que je casse et faut que je vois lequel je vais casser donc voilà on y en est on en est là ce qui n'empêche que il va falloir faire le côté d'après et le côté d'après c'est ça va être donc 19 on en est à 16 16 par 16 ce coup-ci on va vraiment faire un 16 par 16 par un terrain 16 par 16 et ça va revenir comme ça et on verra ce qu'on fait dessus voilà voilà à tout à l'heure alors on continue notre petit voyage dans cet album un peu oui je sais pas comment l'appeler des articulés je ne sais pas donc on se rappelle le début effectivement on a tourné par là on a tourné alors là j'ai fait là cette page là c'est une pochette je ferai les pochettes à la fin pourquoi parce que avec les chutes ni plus ni moins donc voilà une poche est un ici je sais plus si je vous avais fait voir cette pochette là je crois que oui donc après j'ai utilisé ce que m'a envoyé l'orna le comptoir créatif de l'orna la petite et ben voilà j'ai un problème avec ce nom je ne retrouve pas depuis ce matin donc celle ci point sonneuse mais enfin c'est pas ça le mot après donc on en était à 19 par 19 je vous l'avais fait voir mais j'ai un peu avancé j'ai fait la page du milieu et la page du milieu j'ai mis un fond et j'ai simplement faire une ouverture en trois donc là ici ça sera les photos en haut et en bas et je mettrais certainement une petite bande décorative qui sera aussi la fin et une chute là on avait fait cette page là ensemble vous voyez ici on peut rajouter une grande photo en dessous je mettrais des dies ici ici mais pour l'instant on n'en est pas là on en est à continuer et vu que j'avais fait un 19 par 19 pas j'ai fait un 16 par 16 donc 16 par 16 oui mais non parce qu'il ya 0,5 à 1 cm donc 17,5 par 16 et nous y voilà donc tout à l'heure je me suis planté je vous ai dit tout à l'heure en faisant les les rabats de celle ci je voulais en faire deux je les ai découpé trop bas donc c'était pas possible j'en ai fait qu'un du coup je me suis retrouvé avec les poches les pochettes donc première chose un je vais coller celle ci ici je vais faire un fond et il y aura du coup ça ça fera six photos ici en haut en haut d'accord là on va faire une nouvelle carte ensemble je vais préparer tout ce qu'il faut et ça va être une carte une espèce de carte pyramide où il y aura des petites cartes on pourra mettre des photos dessus et et une image centrale donc vous allez voir ça c'est la suite des événements mais avant de faire ça je vais aussi surtout faire celle d'après donc je vous ai dit 16 par 16 du coup celle d'après c'est quoi c'est 13 par 13 donc on se retrouve une fois que j'ai fait tous les découpages pour gagner du temps et n'hésitez pas à poser vos questions surtout en bas et on continue notre petite balade à tout de suite on continue notre petit voyage sur cet album je considère ça un peu comme un voyage finalement avec des petites routes des cartes des chemins de je ne sais pas bref là on va se faire une carte ensemble une carte assez simple alors je l'ai pris sur ce chris patine 1 et vous allez voir c'est une carte corner à l'appel ça moi je je dirais plus une carte comment dirais-je une carte un peu pyramide un peu juste comme ça mais franchement très simple alors première chose 15,5 par 15,5 et autour j'ai maté avec du du crème du coup donc vous mettez votre décoration le deuxième c'est 11 par 11 et du coup 10,5 par 10,5 pour le pour la déco donc 11 par 11 et 10,5 pour tout ce qui est déco ça va arriver ici le troisième c'est 6,5 par 6,5 et la déco c'est 6 par 6 et bon ensuite sur ces deux là vous allez mettre le milieu en l'autre vous allez voir que j'ai un peu bu mais c'est pas grave et on met de la colle sur le milieu on essaye de pas trop en mettre mais le problème c'est que je suis en bout de truc ça va être l'enfer et on la colle au milieu de la feuille vous pouvez prendre des mesures aussi moi je le fais un peu au pif vous connaissez je suis un peu comme ça mais du coup on colle là j'ai un peu bu ça arrive ça y est c'est la fin des haricots je sais pas vous mais à chaque fois me gonfle et c'est la seule ça va couler tant pis c'est comme ça et alors là en fait c'est là vous avez votre petite présentation vous allez voir donc moi j'ai fait une décoration avec un mot j'ai remis alors je vous ai pas encore parlé de ça du stylo peine alors celui ci c'est celui d'action mais il existe exactement le même chez stamperia et c'est les snow peine et l'orna pourra vous en avoir il n'y a pas de souci là dessus moi je finis celui là parce que ça m'embête de gâcher mais mais à les prochains je vais lui prendre chez elle donc voilà le truc qui est en train de sécher pendant ce temps là on travaille qu'est ce que vous croyez on fait quatre petits carrés de 6 par 6 et la décoration de 5,5 par 5,5 et on fait quatre petits carrés de 4 par 4 et la décoration 3,5 par 3,5 et ça va être quoi le but du jeu ça va être en fait de les mettre ici et vous allez voir que derrière vous pouvez mettre des photos devant vous pouvez en mettre alors bien sûr ce sont des petites photos on est d'accord ça peut être des portraits ça peut être plein de choses ça peut être des mots ça peut être du journaling ça peut être plein 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 de choses et du coup le but ça va être de les glisser dans ses coins pas encore collé franchement c'est pas bien ce que je fais attendez que ça soit collé de votre côté parce que c'est pas bien donc chaque petite carte vous pouvez les mater vous voulez coller chacune et voilà nous avons fait notre carte c'était vachement compliqué quand même hein donc cette carte là je vais la laisser coller et je vais la coller ici sur mon 13 mon 16 par 16 donc on aura avancé un petit peu je vous fais voir où on en est donc là je vais coller là mais une fois que ça sera sec avant on était ouf ah bah oui je vous ai pas fait voir donc et la finale j'en ai pas mis comme ça parce que sinon ça bute avec l'autre page qui est en dessous donc j'ai mis mes quatre que j'avais voyez et j'ai collé avec un aimant donc je mettrais des décorations là je vais mettre une décoration de fond là je vais en mettre une ici certainement et pas là par contre et ici de toute façon pour cacher l'aimant et voilà ma décoration sera faite ensuite ici j'ai déjà fait ma déco avec une des feuilles de fond plus une des petites cartes dessus je sais pas si vous verrez j'ai mis le snow pen là j'ai collé que trois côtés pour pouvoir mettre une petite petite carte comme ceci je mettrais des photos là je les ai estampillé avec le fameux truc que j'ai eu c'est là on a voilà ce que ça donne moi et je vais faire la même chose de l'autre côté alors je vous explique ce qui est prévu ce qui est prévu c'est de coller un fond ici de coller mais cette fois ci sur ces trois là pour pouvoir faire une pochette de hauteur et au milieu de ça je vais faire une enveloppe et on va mettre dessus une des déco qui s'y prête très très fort c'est pour ça que je vais le faire mais je crois que je la retrouverai pas tout de suite donc assis la voilà c'est celle ci lettre for santa en fait je veux faire une enveloppe coller ça dessus et à l'intérieur on mettra la lettre ou pas ou d'autres choses on verra mais voilà ce que je veux faire donc je vais faire une enveloppe on va la faire ensemble ça va être avec la board de chez action et vous pouvez il ya aussi la possibilité de le faire sans il ya aucun problème voilà c'était notre suite on continue notre petit voyage à tout à l'heure avec la l'enveloppe le fond de l'enveloppe et la petite carte pour pouvoir faire la fin de cette page là en attendant aussi il va falloir que je prévois là nous en étions à 13 par 13 il nous faut le 10 par 10 on continue à plus alors nous sommes maintenant sur l'enveloppe je vous ai dit qu'on allait faire un envoi par j'espère que le 15 par 15 passera donc c'est la board de chez action qui sorti il ya quelques temps donc vous voyez ici se marquer 15 par 15 ça va nous faire une huit et demi par huit et demi et 15 par 15 faut aller à 7,6 donc je place ici vous avez une petite échelle je place mon papier à 7,6 ok je prends ça c'était avec et je fais pas du tout ça voilà je fais ça porte quoi c'est le pire en pire après avec ma marque là je la mets sur le score guide yes ici et du coup je refais ça et ainsi de suite je remets sur le score guide et je remets sur le score guide et voilà formidable formidable donc voilà ce que ça nous fait après je découpe alors j'ai pas là j'ai pas la truc je sais pas où on est donc je découpe avec un des ciseaux sur ça et de 2 et de 3 et de 4 ouais je sais vous l'avez dit j'en suis persuadé vous l'avez dit et voilà et non faut pas faire ça c'est une catastrophe bon après je prends mon plus beau pli noir en bas en marche en on avait 1 là donc là c'est bon ça va faire je le colle hop je plie je plie et je plie n'hésitez pas à appuyer fortement sur là par contre vous voyez j'ai mal découpé alors ça va pas vendre pas tout de suite on voit qu'il ya un problème hop et voilà et mon enveloppe est faite alors est ce que c'est la bonne taille je ne sais pas je ne sais pas d'habitude je fais du 15 par 15 par du 18 par du 18 donc je ne sais pas et ben non c'est pas la bonne taille bon vous avez compris le concept je voulais vous faire voir comment on faisait une enveloppe après vous collez ici et ici et vous avez votre enveloppe ici vous mettez un scratch où vous l'appuyer vous la mettez à l'intérieur bref là vous pouvez couper pour que ça soit droit voilà comment on fait une enveloppe je vais en faire un casque en 15 maintenant et je vais la garder celle là précieusement et ça se mettrai dans un truc donc 15 par 15 c'est parti la fait et on se retrouve pour la déco et la petite pochette la poquette et ben la poquette ce sera le restant sinon le reste de la page formidable comme ça on recycle on a les chutes c'est très bien bon allez ciao à tout à l'heure ouais vous savez quoi il manque une vidéo et oui j'en ai planté une je sais pas où elle est bref mais vu que c'était la dernière c'est pas dramatique on sert on s'est quitté sur l'enveloppe donc l'enveloppe elle est ici j'ai mis des petites cartes dedans voyez et elle est là avec letter for santa super magnifique ensuite bah de 3 en 3 on l'avait dit on l'a fait et j'ai pu du tout de c'est bon donc là et ben à nouveau c'est du 10 par 10 et après ça sera du 7 par 7 voilà donc 10 par 10 j'ai fait juste avec le pli de 0,5 à 1,5 ça sera marqué en haut donc juste une petite pochette où j'ai mis mes tags pour les tags qu'est ce que j'ai fait j'ai juste fait des trous et mis une petite ficelle rien d'extraordinaire comme ça je casse mes tags et le 7 par 7 c'est juste des petits mots de most wonderful time avec de la gaze ça vous savez j'ai remis du la neige et des stickers alors j'ai mis un aimant là dessus ce que je voulais pas qu'ils traînent celui ci donc en dessous ma superbe edwige non c'est pas edwige mais la superbe chouette j'ai remis derrière des stickers et l'a fait un petit montage avec des dyes et pareil des stickers donc voilà la fin elle est assez simple le montage est fait maintenant vous allez à la prochaine vidéo le tuto d'après c'est la couverture et là la couverture elle est ma stock ça se voit allez à plus tard et merci d'avoir suivi ce tuto le tuto 3 arrive avec la couverture et si vous avez des questions n'hésitez pas en dessous parce que c'est pas un album super enfin il est pas compliqué mais il n'est pas hyper simple il est un peu des deux donc je suis là pour répondre à vos questions n'hésitez pas à liker partager et vous abonner et plein de choses bon scrap et prenez soin de vous merci 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 Sous-titrage ST' 501